... Mesdames et messieurs, bonjour. Dans ce journal, nous parlerons de kinésithérapie, dont la sixième journée mondiale a été célébrée le vendredi dernier au sud de Trècheville. Ensuite, nous ferons un clin d'œil aux jeunes de la commune de Cocody, frappés par le chômage. Puis, nous irons à Nice, en France, pour prendre part au septième jeu de la francophonie. Voilà pour le sommaire. Bienvenue dans cette édition. Tout d'abord, parlons de kinésithérapie, la science du traitement de la douleur. La sixième journée mondiale de la kinésithérapie a été célébrée le vendredi dernier au sud de Trècheville. Une occasion pour l'association ivoirienne des masseurs kinésithérapeutes de sensibiliser à l'hygiène de vie et attirer l'attention des autorités sur les mots qui minent la corporation. Les précisions avec France Quad. La douleur localisée et l'application manuelle pour la réduire au maximum. C'est le lot quotidien du masseur kinésithérapeute. Une fois que la douleur a bien diminué, on a commencé à chercher à savoir quelle zone était bloquée au niveau cervical pour essayer de débloquer parce que la kinésithérapie, c'est la thérapie par le mouvement. Donc, on essaye de retrouver le mouvement. Avoir un recours à la kinésithérapie, le traitement manuel de la douleur n'est pas un réflexe. Cette dame dit avoir sonné à la bonne porte. J'ai eu mal au cou, à la tête, au cou, au réveil. J'ai pris des médicaments, ça n'est pas passé. Je m'a conseillé de voir un kiné. Je suis conduite au sud de Trècheville. Je suis venue rencontrer un kiné. On a donné rendez-vous. Je suis venue, ils ont commencé le massage. Je suis à ma dixième séance. Mais combien sont-ils à être orientés par les médecins généralistes vers les kinés en cas de besoin ? Pas beaucoup. Normal, les kinésithérapeutes eux-mêmes reconnaissent la faible visibilité de leur métier. Une journée scientifique donc à la faveur de la journée mondiale de la kinésithérapie. Une journée scientifique en fait pour sensibiliser la population. Parce qu'on s'est rendu compte que la kinésithérapie, quand on recevait les patients, la première des questions qu'ils vous posent est de dire, mais qu'est-ce que c'est la kinésithérapie ? Pourquoi on m'a envoyé chez le kinésithérapeute ? Après avoir fait une visite chez le médecin. Donc, également, on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas suffisamment de kinés en Côte d'Ivoire. Donc, on voulait faire un petit appel aux autorités, au gouvernement pour qu'ils nous aident. Une journée scientifique, mais aussi une journée porte ouverte à ce samedi, histoire de rapprocher un peu plus la kinésithérapie des populations. Le réseau ivoirien des organisations de jeunesse pour l'environnement a organisé vendredi une réunion entre tous les acteurs engagés dans l'environnement et le développement durable. Abidjan Green Forum, c'est de cela qu'il s'agit, vise à sensibiliser les populations sur l'impact du changement climatique et les conséquences de la dégradation environnementale dans nos sociétés. Grasse Kando pour les détails. Le développement durable peut faciliter une bonne compréhension de la question environnementale, mais pour cela, il faut une implication de la jeunesse. Le réseau ivoirien des organisations de jeunesse pour l'environnement Rioja organise donc une rencontre entre acteurs engagés dans l'environnement et le développement durable, la société civile, la presse et les auditeurs libres. Il est question de faciliter la compréhension de la vision et des perspectives du gouvernement ivoirien en matière de développement durable. Nous avons pensé que nous, en tant que jeunes, avons notre contribution à apporter dans l'accompagnement du gouvernement. Pour cela, il est important pour nous, en tant que jeunes acteurs, de pouvoir comprendre les politiques et les stratégies qui sont développées. Pour l'invité du jour, le Dr Aboua Gustave, directeur général du développement durable, le respect des piliers du développement durable, que sont la durabilité environnementale, économique, sociale, politique et culturelle, pourraient réduire au minimum la dégradation environnementale. Une opinion partagée par les participants. Nous avons compris qu'à tous les niveaux que ce soit, le développement durable ne peut pas être en marge. Dans tous les secteurs d'activité, partout où nous sommes, nous devons pratiquer vraiment le développement durable. Nous, en tant que jeunesse, structure de jeunesse, nous avons vraiment une part à jouer. Le Rioja entend dans les jours à venir faire la promotion du développement durable pour une économie performante et un environnement sain. Un mot de culture à présent. Allons à la découverte du fatuet. Ou si vous préférez, fête de génération dans le village d'Anoumabo. Depuis une dizaine de jours, le pouvoir a changé de camp dans ce village. Désormais, c'est la génération Tchagua qui dirige. Laetitia Manglet. Marc-Oriyanoumabo, un village ébrié au sud d'Abidjan. Le village vit depuis une semaine au rythme du fatuet ou fête de génération en pays ébrié. On met les bouchées doubles avant l'apothéose. Et pour la génération Tchagua qui accède au pouvoir, l'heure de la maturité a sonné. Désormais, nous avons acquis notre droit à la parole dans le village. Parce que par le passé, on n'avait pas le droit à la parole. Lorsque le village se réunit, on ne nous consulte pas pour les grandes décisions. Mais désormais, on pourra nous consulter. Chaque génération est subdivisée en quatre classes d'âge avec à la tête un chef guerrier. Et à l'intérieur de cette pièce, le guerrier de la catégorie Tchagua Douba s'apprête pour la danse finale. Le guerrier, c'est le pilier central d'une catégorie. Parce que la catégorie, lorsqu'elle est constituée, sans guerrier, la catégorie n'est rien. La jambe féminine n'est pas oubliée au cours du fatuier. Tout un investissement pour marquer l'événement qui ne se tient que tous les 20 ans. On a mis cinq ans pour faire la cotisation. 150,5, ce n'est pas facile pour tout le monde de faire sortir. Donc depuis ce temps-là, nous avons commencé à cotiser. Cette affaire, c'est une seule fois que le guerrier fête ça. La fête de génération chez les ébriers, c'est huit jours de festivité au cours desquels la nourriture et l'ambiance sont les choses les mieux partagées. L'émission Couleurs Vacances a posé ses valises cette semaine à Cocody, cette commune chic, fortement proie au chômage des jeunes. Diplômés, ils sont plusieurs milliers à se laisser gagner par l'oisiveté et le maire de la commune, leur seul espoir. On retrouve Laetitia Manglet. Cocody, cité des arts. C'est à cet endroit que débute une journée ordinaire pour Marc, le jeune homme dont l'âge avoisine la trentaine, est titulaire d'un master en ressources humaines. Deux ans après sa sortie d'école, il est toujours au chômage. Déprimé, il se laisse aller progressivement à l'oisiveté, ni de tous les vices. Chacun a sa part de responsabilité, mais moi j'en veux plus au maire. On nous avait dit qu'on pouvait faire des projets, on est arrivé à la mairie, on dit qu'on ne peut pas rentrer, que le maire a un planning chargé, donc il n'a pas le temps pour ça. Donc on nous aurait dit au maire qu'après les promesses, de la campagne, vraiment qu'il passe à l'action. Des larmes pour exprimer sa peur du lendemain. Mais Marc n'est pas au cas isolé. Bien d'autres jeunes ici à Cocody sont aussi à la recherche d'un premier emploi. On aimerait vraiment que le maire puisse se pencher sur la question des jeunes. Vraiment, car ce sont les jeunes qui construisent aujourd'hui le pays. Il faudrait qu'ils voient ça. Quand on arrive à la mairie, on vous bloque à la porte, on ne peut pas entrer. Tout est vraiment biaisé, c'est compliqué. On a l'impression que nous, la jeunesse, on est sacrifié. C'est pendant la campagne que, moi principalement, j'ai connu le maire. Mais après avoir été élu, nous l'avons plus revu. En tout cas, nous n'avons pas de vision claire sur son programme pour l'emploi des jeunes. Une situation difficile à supporter pour ces jeunes qui gardent toutefois espoir. Pour eux, un coup de pouce des autorités municipales pour le financement d'un projet à défaut d'un emploi serait salutaire. Hier, samedi 7 septembre, les éléphants de Côte d'Ivoire n'ont pas pu finir en beauté la deuxième phase des éliminatoires de la Coupe du Monde 2014. Ils ont été tenus en échec par les lions de l'Atlas du Maroc. Score final, un but partout. le résumé de cette rencontre avec nos confrères de RTI Sport. Il y a une bonne possibilité de contre les Marocains qui vont peut-être ouvrir le score sur cette occasion. Et but, 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 but du Maroc. Le Marocain. Et l'Arabie, on parlait de lui. Alors même que nous étions en grande difficulté. Alors même que... Il avait lui-même été cité comme étant... Allez, il faut marquer Didier. On ne pouvait pas compter. Il faut marquer Didier. Didier, essaie de nom. C'est dedans. Un à un. En restant sport, hier également, c'était l'ouverture des septièmes Jeux de la francophonie à Nice, en France. Malgré quelques problèmes d'organisation, entre autres, des matchs annulés, un calendrier des épreuves qui évolue chaque jour, des participants absents pour des questions de visa et la grogne qui monte, la délégation ivoirienne, elle est bien présente et surtout avec un soutien de poids. Le chef de l'État, Alassane Ouattara, est aux côtés des Ivoiriens. Les bureaux de vote ont ouvert en Australie hier samedi au matin pour des élections générales. Quelques 14 700 000 électeurs sont appelés à participer au vote. L'heure de l'alternance a sonné en Australie. L'opposition conservatrice menée par Tony Abbott a remporté samedi la victoire aux élections nationales. La coalition dominée par le parti libéral devrait disposer de 90 sièges sur les 150 de la Chambre basse du Parlement. Après six années de pouvoir et malgré une économie solide, les Australiens ont sanctionné le parti travailliste de Kevin Rudd, déchiré par des luttes fratricides. Le FIFDA, le Festival international des films de la diaspora africaine, présente des films issus de cette diaspora dans le but d'élargir l'intérêt pour les cinémas d'Afrique et le cinéma de tous ceux qui partout dans le monde tracent leur origine en Afrique. La troisième édition du festival se tient depuis trois jours à Paris. C'est sa troisième édition. Le Festival des films de la diaspora africaine revient avec à l'affiche 14 fictions documentaires et courts-métrages et une même volonté affichée tordre le coup aux stéréotypes sur l'Afrique et la diaspora. Ce que je vois principalement, c'est d'un côté les femmes hypersexuées, les hommes machos et violents, d'un côté, surtout avec les vidéos, les clips vidéo. De l'autre côté, c'est les personnes qui sont affamées ou qui ont besoin qu'on les aide. L'Afrique est beaucoup plus moderne et beaucoup plus globale et beaucoup plus contemporaine et beaucoup plus vivante et avec plein d'imagination que ce qui est présenté d'habitude. Bien vivante, l'Afrique, comme dans Malagasy-Mankani. Un road movie qui raconte l'histoire d'amour entre trois étudiants malgaches et une jeune indo-pakistanaise. Tout aussi moderne, l'héroïne de derrière les portes fermées. Une jeune marocaine victime de harcèlement sexuel. Il me harcèle, il me fait du chantant. Le film est toujours à la recherche d'un distributeur en France. Ça sert à quoi de faire des films et de ne pas les diffuser ? Nous, pour moi, personnellement, s'il y a une aide à avoir pour le cinéma africain, c'est la diffusion. Parce que c'est à partir de la diffusion-distribution qu'on peut faire des films. On ne va pas faire toujours des films avec des subventions, avec des fonds, avec des fonds d'aide. Une parenthèse africaine, le temps d'un week-end à Paris, le festival espère un millier de spectateurs. On revient en Côte d'Ivoire pour ouvrir une page bien sombre. C'est l'inhumation hier samedi de M. Equadio, journaliste, reporter à RTI 2, qui nous a quittés le 22 août dernier. Une délégation de la RTI s'est rendue à Coadio-Tecro, son village natal, pour accompagner l'homme dans sa dernière demeure. L'école primaire publique municipal était un de grands bassames. L'ambiance est au point mort. portail et porte des classes sont fermés. Cette voix familière, cette éteinte, voilà déjà deux semaines. M. Equadio, journaliste, reporter à RTI 2, connaît bien la Maison Bleue pour l'avoir côtoyée pendant près de dix ans. M. Equadio, la voix du centre, ou DG, comme aimait l'appeler certains collègues, aura toujours été joyeux, même au plus fort de la maladie, pendant que les amis proches le consolaient. Cet homme humble, bon et surtout vrai, se présentait à la face du monde comme un homme fort. Diplômé de l'ISTC, l'Institut des sciences et techniques de la communication, M. Equadio était jusqu'à sa mort chef de la cellule près ses communications de sa paroisse. Aimer était aimé, vraiment, et qui se fâche contre aimé se fâche contre Dieu. Calme, apaisé et surtout conseillé dans l'âme, il tire aujourd'hui sa révérence. Un au revoir, certainement, parce qu'il nous a seulement précédés, là où tous nous irons. Quadio Técro, dans la région du Moronou, le village qu'il a vu naître. Ici, Emso vient retrouver ses parents et reposer son âme près des siens. Là encore, son autre famille RTI participe à l'ultime épreuve. Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi ? Seul Dieu saura répondre à cette question que se posent tous ceux et toutes celles qui l'ont aimé et côtoyé. chers amis et frères Aimé Kouadio, adieu au nom de la grande famille de la RTI avec à sa tête le directeur général Lamadou Bakayoko. Tu nous dévances. Va en paix. C'est l'heure du départ de Aimé pour être face à face avec le Seigneur. Un autre moment de grande douleur pour tous ceux qui l'ont connu et aimé et dans les cœurs de qui il demeurera à jamais. C'est la fin de ce journal. Merci de rester sur RTI 2. Sous-titrage Sous-titrage Sous-titrage